bonjour aujourd'hui on va regarder on va essayer de comprendre ce qu'est une clé primaire alors pour ça on va créer une table qui contient une clé primaire après on va regarder comment on peut utiliser une clé primaire et on va notamment regarder les contraintes qui sont imposées par le fait qu'on ait une clé primaire alors on va démarrer cico light tout de suite hop je dimensionne la fenêtre voilà donc là on va travailler uniquement en mémoire on va donc on va mettre en place l'exemple alors je mets l'ordre de création la table il reviendra un peu plus loin et je vais ajouter des pays dans cette table voilà un certain nombre de pays donc voilà alors afin que ce soit un peu plus clair on va voilà on va faire un point mode box on va sélectionner le contenu de la table donc la table c'est pays voilà et on va regarder le schéma de la table pays voilà donc là donc la situation la suivante on a des informations propos des pays de certains pays en un petit digne dizaine il ya six colonnes donc six attributs et donc il ya un attribut qui est particulier qui est l'attribut qui s'appelle code qui est défini sur trois caractères alors pourquoi il est particulier parce que c'est une clé primaire alors une clé primaire ça sert notamment à identifier de manière non ambiguë donc on est sûr du coup de notre coup ça sert à identifier un enregistrement donc nous ici ce serait un pays alors au niveau des codes que j'ai choisi pour ma table pays je me suis appuyé sur une norme donc c'est la norme la norme iso 3166 hyper qui définit des codes en fonction des pays donc un code sur deux caractères un code sur trois caractères un code numérique donc par exemple nous pour l'albanie bah on a comme j'ai pris le code sur trois caractères on va dire que pour identifier l'albanie on va utiliser le texte alb donc là j'ai bien alb pour albanie et ainsi de suite pour tous les autres pays alors quand on veut définir une clé primaire on fait notre définition normale de table et ensuite on va rajouter primary key et entre parenthèses on va mettre le nom de l'attribut qui sert de clé de clé primaire alors donc notre clé primaire donc comme à contient une valeur qui est unique à l'impose que les valeurs sont uniques on peut pas avoir deux lignes deux enregistrements qui est la même valeur ça veut dire que quand on va faire une recherche selon cette clé primaire on pourra trouver qu'un seul pays au maximum par exemple si je recherche les pays qui ont pour code bel bah je trouve la belgique et dans ma table je suis sûr et certain qu'il peut pas y avoir un deuxième pays qui a la même valeur donc bel c'est impossible alors par exemple si je fais une autre recherche si je recherche par exemple la clé primaire ARG j'ai aucun aucun résultat pourquoi parce que cette clé elle appartient pas à ma table la valeur de cette clé ARG cette valeur là n'est pas n'est pas clé primaire donc en gros quand on recherche une un enregistrement en fonction de la valeur de la clé primaire on a que deux réponses possibles soit on a un enregistrement qui correspond soit on n'a aucun alors le SQLite qu'est ce qu'il fait il va s'assurer que cette contrainte d'unicité est respectée donc quelles que soient les manipulations qu'on fait il va il va s'assurer de cela alors on va regarder un exemple de manipulation par exemple je vais ajouter je vais insérer dans pays donc je vais ajouter un pays donc en donnant le code et le nom en disant que c'est AND et que c'est l'Argentine quand je fais ça la SQLite il me dit c'est impossible parce que on a une donc une contrainte qui échoue sur l'attribut code qui est contenu dans la table pays alors pourquoi tout simplement parce que donc c'est un attribut d'unicité parce que AND est déjà associé au pays en dehors ça c'est impossible alors je vais refaire mon ajout et donc le code ISO de l'Argentine c'est ARG si je fais mon insert donc là ça fonctionne bien on va afficher à nouveau le contenu de la table pays et donc là on voit que l'Argentine a été ajoutée avec un nouveau code ARG unique on est sûr qu'il est unique les autres infos on pourra les utiliser plus tard alors une autre vérification qui est faite aussi alors voilà je prends le deuxième exemple on va ajouter un pays on précise pas la clé primaire donc dans ce cas là il y a également un échec alors là SQLite pour les clés primaires si on veut vraiment que ça fonctionne comme une clé primaire il faut qu'on rajoute la contrainte not nulle donc voilà ici lors de la définition de la table avec les autres systèmes de base de données le fait de dire primary key ça suffit à s'assurer que la clé n'est pas nulle donc une clé primaire il faut absolument fournir une valeur donc là on nous dit que c'est pas possible si je veux ajouter le Danemark il va falloir que je précise voilà donc le code DNK et la valeur Danemark et là si je refais mon select je trouve le Danemark ajouté dans ma table alors cette vérification c'est pas que lors de l'ajout c'est lors de toutes les manipulations par exemple si je cherche à faire un update je vais essayer de changer DNK et j'ai décidé voilà c'est n'importe quoi mais bon j'essaye de dire maintenant c'est BEL la valeur de la clé primaire du Danemark donc du code si je fais ça on me dit qu'il y a un problème Psycholite il me dit attention la contrainte d'inicité elle échoue donc sur le code parce que la valeur BEL si je la mets ici je me retrouvera avec un enregistrement qui a la valeur BEL et un deuxième enregistrement qui a la valeur BEL pour ma clé primaire code donc ça c'est juste impossible donc Psycholite l'interdit alors on va regarder donc on va faire notre petit bilan donc alors très important une clé primaire il n'y en a qu'une par table on peut pas dans une table dire j'ai pour clé primaire le code j'ai pour clé primaire la capitale j'ai pour clé primaire le nom ça c'est pas possible donc c'est une seule clé primaire par table dans l'exemple qu'on a vu la clé primaire elle est composée d'un unique attribut on pourrait faire ça en regroupant des attributs donc ça c'est à savoir une clé primaire donc ça nous permet de faire quoi ? ça nous permet d'identifier un enregistrement et donc voilà parce qu'il y a la notion d'unicité qui est là et à une valeur donnée dans une clé primaire par exemple BGR on sait qu'on aura un seul pays et là en l'occurrence la Bulgarie bah écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt de la divulgation de la juguille par le temps puis de la juguille par le temps par les autres Sous-titrage FR ?